Nouvelle édition d'une rose un espoir 2015, ça se prépare puisque c'est le week-end prochain, cette semaine c'est le grand boom. Ah oui Bruno, c'est le grand boom cette semaine, donc là à partir de mercredi matin, on va dire l'emballage des roses commence et ça va durer jusqu'à vendredi soir et ceux qui font les roses que le dimanche vont emballer aussi encore le samedi. C'est beaucoup d'opérations de préparatifs puisque ça se prépare pratiquement à la fin de l'édition précédente. Oui tout à fait, si vous voulez nos chefs de secteur ont très peu de repos entre les deux éditions on va dire, puisque l'édition se termine vraiment après l'armise du chèque global, donc qui cette année aura lieu le 30 mai et ensuite ils reprennent à l'automne puisque dès octobre ils commencent à chercher du mécénat pour pouvoir acheter le matériel dont ils ont besoin en partie et puis surtout avoir des mécènes pour pouvoir nourrir les motards le samedi midi et le dimanche midi. Donc l'opération ne finance pas en aucun cas l'ensemble des frais que les motards peuvent avoir ? Les motards qui viennent pour la manifestation sont bénévoles, mais les chefs de secteur eux ont toute l'organisation. Donc parfois ils peuvent avoir 50 ou 200 motards à nourrir, donc 200 motards le samedi plus 200 motards le dimanche, ça fait à peu près 400 personnes parce que je parle motard, c'est équipage, donc il faut doubler et si vous voulez pour les repas, évidemment qu'ils ne se servent pas dans les tirelires. Donc c'est du mécénat, donc on a de la grande distribution qui nous vient en aide, plus on va dire des artisans locaux qui offrent de l'argent à une rose en espoir, là pour nourrir les motards. Les entreprises sont encore généreuses malgré les difficultés économiques ? Alors cette année ça a été beaucoup plus délicat puisqu'il y a des entreprises qui nous aidaient, qui ont fermé et puis des entreprises qui ont donné, mais moins parce qu'ils ont dû licencier du personnel mais les gens nous restent très très fidèles parce qu'ils nous font confiance. Alors on parlait de préparatif, donc cette semaine démarre l'emballage des roses, alors ça consiste en quoi et qui vous aide à ces emballages ? Alors donc les roses vont arriver dans la nuit de mardi à mercredi, je vais quand même vous dire que c'est à peu près deux smirmorques de roses qui vont arriver pour toute la Lorraine et dès le mercredi matin, eh bien il va y avoir beaucoup de bénévoles, donc il y a des bénévoles non motards, des clubs de troisième âge, des patients qui viennent nous aider à emballer les roses. Donc les roses, elles arrivent, on va dire, dans des gros, en grosses bottes, il faut les épiner pour éviter que les motardes se piquent trop les doigts et puis quand on les offre aussi que les donateurs ne se piquent pas les doigts et ensuite on les met dans des cravates qui, ces cravates, sont estampillées au logo de notre association, une rose en espoir, ce qui fait foi de notre sérieux aussi. Et j'en profite pour dire que si pendant ce week-end-là, des personnes, même en moto ou en scooter, passent dans la région en vous proposant des roses qui ne soient pas dans une cravate estampillée au logo de l'association, qui n'est pas d'urne de la Ligue contre le cancer et qu'ils ne soient pas porteurs d'un badge avec le logo de la Ligue, le logo de notre association, une rose en espoir et le nom de la personne qui propose les roses, et bien surtout ne pas donner. Les roses vont être préparées, stockées, c'est pas trop compliqué ? Ah si, c'est très très important et là aussi nous faisons appel à des entrepreneurs qui peuvent avoir des petites camionnettes réfrigérées pour que les roses soient aussi disposées dans des granges ou des endroits qui soient très très frais pour la conservation. L'opération en elle-même va débuter samedi, vous avez trouvé assez de motards et de passagères ? Alors nous avons trouvé assez de motards et de passagères, mais il reste encore des secteurs qui ont besoin, qui aimeraient avoir un petit peu plus de motards, tels que Évrange, Cierre-Clébin, Metservice, Beach. Comment on fait pour savoir s'il y a des endroits ? Il faut aller sur le site internet une rose, une rose, un espoir, tout attaché.com et là vous aurez la liste des chefs de secteur. Le samedi matin, c'est un grand combat chez les motards ? Ah oui, tout à fait, on va dire que c'est un moment très très convivial parce qu'il y a des personnes qu'on retrouve qu'une fois par an, même si les motards font beaucoup de choses entre eux, beaucoup de balades. Ce jour-là, c'est vraiment très très agréable parce que bon, on se retrouve tous et puis on se retrouve là pour défendre une cause qui est hyper noble, la lutte contre le cancer et puis c'est très très sympathique, très chaleureux et la rencontre avec la population est aussi très forte, c'est des temps très très forts. Et comme dit Bernard Braun, notre fondateur, les roses ça ne s'explique pas, les roses ça se vit et c'est vrai. Alors ça fonctionne par secteur en fait ? Exactement, ça fonctionne par secteur. Donc nous avons 45 secteurs en France, 21 en Moselle et l'association est dans 14 départements. Sillonne les différents villages, il y a donc une caravane de motards qui se déplacent de village en village. Quand nous arrivons dans le village, les motards font le tour du village avec beaucoup beaucoup de klaxons parce que dans certains villages comme tous ceux qui sont proches de Coins-sur-Seille, Courcelles-Chaussie ou Saint-Julien où vraiment la manifestation est implantée déjà depuis de nombreuses années, les gens nous attendent déjà au pas de leur porte. Mais dans d'autres villages qui sont un petit peu plus récents, on va dire, visités par la manifestation, eh bien on fait tout le tour du village, on réveille la population et puis après on se pose à un endroit sur la place et là les motards partent et les motardes partent dans les rues en araignée, comme je dis, pour pouvoir offrir une rose en échange d'un don minimum de 2 euros. Alors qu'est-ce qui permet de dire que l'argent va bien à la Ligue ? C'est sécurisé ? Les urnes, il y a un système qui fait que c'est vraiment sécurisé ? Ce sont les donateurs qui en échange d'une rose, eux-mêmes mettent l'argent dans l'urne, donc estampillée au logo de la Ligue. Nous n'avons pas le droit, nous, de toucher à l'argent. Les urnes sont sécurisées puisque les urnes sont scellées et que les motards, quand ils proposent la rose, ont interdiction et ne peuvent pas ouvrir l'urne. C'est pour ça que parfois on se présente chez quelqu'un, la personne nous dit « Écoutez, je voudrais deux roses, par contre je n'ai pas de monnaie. » Donc nous ne pouvons pas rendre la monnaie. Et je précise aussi, parce que nous avons des familles qui ont été touchées ou qui ont eu des aides venant de la Ligue, il y a des familles qui nous donnent une grosse somme. Et bien dans ce cas-là, les familles peuvent faire un chèque et l'estampiller au nom de la Ligue contre le cancer. L'année dernière, on effleurait le million d'euros. Cette année, très certainement, vous allez dépasser, peut-être beaucoup. Bon, c'est un petit peu le grand mystère aujourd'hui. Mais cet argent, vous veillez à ce qu'il soit bien utilisé par la Ligue ? Oui, bien sûr, cet argent, on veille à ce qu'il soit bien utilisé par la Ligue. Et cette année, justement, en novembre, on a signé pour l'édition 2015 un partenariat entre la Ligue contre le cancer et une rose en espoir pour que, justement, tous les comités départementaux, dans le département où la manifestation se fait, doivent rendre compte à l'association Une Rose en espoir de ce à quoi les dons ont été utilisés. Et nous, cette année, en Moselle, tous les motards, le matin de la manifestation, auront un document avec ce à quoi les fonds ont été utilisés. Cette édition est un petit peu spéciale, cette année ? Oui, cette édition est un petit peu spéciale parce que, donc, nous avons une amie motarde, Véronique Philippe Péter, qui est décédée récemment. Et nous dédions cette manifestation en hommage à Véronique. Donc, dans tous les secteurs de France, il y aura une minute de silence et il y aura un hommage pour Véronique, qui était la responsable du secteur de Cierre-les-Bains. Et je salue vraiment chaleureusement son mari qui a décidé, à quelques mois du décès de Véronique, de faire la manifestation. Et je trouve que c'est extraordinaire.